Et salut à tous les amis, comme vous l'avez presque tous deviné, aujourd'hui je vous propose un nouveau loup-garou. Mais attention, j'ai vu pas mal de commentaires là-dessus et de personnes qui faisaient l'erreur, donc je préfère clarifier un point. Aujourd'hui je ne vous propose pas la saison 3 de loup-garou, elle va sortir bientôt, ce n'est pas encore aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est prête à être record, mais aujourd'hui je vous propose une private game que nous avons enregistrée avec certains membres du HCFR et d'autres amis. Il y en avait certains qui faisaient partie de la saison 2 d'LG, d'autres qui n'en avaient jamais joué un seul, donc voilà. Et là vous allez donc peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'une private game ? Ce à quoi je vous répondrai qu'une private game, c'est une partie... privée ? Qui a pour but la plupart du temps d'être une partie fun, ou alors une partie d'entraînement, ou encore une partie, entre guillemets, test, pour les éventuels changements du plugin qu'il peut y avoir. Bon ici il n'y avait aucun changement par rapport à la saison 2, donc c'était juste une partie pour le plaisir qu'on a organisé comme ça. Et comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de LG sur la chaîne, je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. J'ai donc fait un montage qui ressemble à la vidéo du premier tournage de Loup-Garou 2, que j'avais sorti il y a un mois. Et comme certains l'ont remarqué, j'ai effectivement attendu qu'Anto finisse de diffuser son point de vue pour publier le mien. Donc si vous voulez aller check, tout sera dans la description. D'ailleurs je vous le dis ici, comme ça je peux m'y prendre un petit peu à l'avance. Si jamais vous avez des idées de sujets de discussion que je pourrais aborder dans la saison 3 de Loup-Garou, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est pour éviter que mon commentaire est soit vide, et vu que j'aime bien parler et raconter ma vie, c'est parfait. C'est donc un début de game totalement classique. Je spawn, je cherche direct de la nourriture, du cuir, de la canne à sucre, puis je farm les quelques pommes dont j'aurai besoin pour la game. De suite après, je pars en cave pour me stuffer, donc il faut savoir que j'avais pas une très grosse envie de miner à ce moment là. Donc je me suis dit qu'en fonction de mon rôle, j'allais pouvoir sortir assez vite pour mettre à profit ce rôle. Sauf si évidemment le jeu décidait de me donner un rôle totalement useless, comme simple villageois par exemple. Je trouve donc de quoi me faire un full fair, quelques pommes d'or, et par la suite la table d'enchant. Ok, annonce des rôles dans 10 secondes. J'espère pas avoir un rôle dégueu. Diamant là-bas ? Nice, avec les petits contours du pack de textures. Ok, on va espérer pas avoir un rôle dégueu. Ah. Ouais, ouais bah... Bon, il fallait bien que ça arrive un jour, hein. Et oui, je sais que certains ont cru que j'allais être LG grâce à mon teaser de la semaine dernière. C'est du putaclic en fait. Du coup, je décide de sortir dehors pour aller chercher des gens. Car oui, voilà, on peut pas sortir dedans, voilà la blague qui est faite à peu près 15 000 fois par jour. Voilà, c'est toujours aussi original, n'est-ce pas ? Je trouve donc Koontz. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un hostue HZFR. Et on est vite rejoint par Godi et PJ. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont aussi des hostue HZFR. Oui. Parmi nous, il peut y avoir LG, donc tu vois... Bah, il peut y avoir LG ou... Ouais, c'est vrai. Il peut y en avoir 3, il peut y en avoir un... Après, s'il y a un LG, on pourra se défendre quand même en E4. Sauf si jamais il y a 3 LG et que je suis... Ça serait dommage. T'as vu comment Godi il est là ? T'as vu comment il m'a regardé ? Attends. Sauf s'il y a 3 LG... Hé, PJ, ça serait dommage comme ça, tous les 3 LG quand même. Ça serait dommage, franchement. Franchement, j'aurais le seum, quoi. Les doutes commençaient donc à s'installer. Koontz paraissait un peu étrange, mais on a décidé de se diriger tout de même vers le centre pour essayer de trouver d'autres personnes. C'est à ce moment-là qu'on croise Bombi qui nous révèle que... Euh, t'as Koatox qui m'a attaqué. Quoi ? J'ai croisé Koatox. On a fait copain-copain. Genre, j'avais un peu le doute, tu vois. Et il m'a attaqué et je suis mis life. Du coup, on sait que soit Bombi, soit Koatox est un loup. Le souci est, ça va être de trouver qu'il est réellement. Si vous voulez faire l'erreur... Voter random au hasard. Tu sais que c'est totalement con de faire ça. Le fait que PJ vote au pif pour quelqu'un alors que j'avais précisé avant de start que c'était un petit peu inutile de le faire si t'es du village, ça m'a apporté un doute sur lui. Surtout qu'il n'a absolument pas hésité à voter quelqu'un de fort dans la game. A ce moment-là, une grande partie du reste des joueurs nous a rejoint. Ce que j'ai décidé alors de faire, c'est de partir dans mon coin pour essayer d'espionner les autres et d'écouter leurs conversations afin de pouvoir, pourquoi pas, trouver des indices. C'est bon. Ouais. Je préférais cependant rester pas trop loin de PJ et Koons car c'était les deux personnes qui me paraissaient les plus suspectes pour l'instant sans pour autant m'en montrer car on n'est jamais à la britain de V1. Là encore, le fait que les deux restent ensemble sans trop parler, sans vraiment avoir peur de ce qui pourrait arriver, ça m'a rajouté des doutes en plus. Mais comme je ne savais pas trop quoi faire, je me suis éloigné en cherchant un petit groupe, comme par exemple Wolf et Fatou, avec qui je suis resté un moment sans rien faire en attendant qu'il se passe quelque chose. Pour le bien de la vidéo, je vous skip ce moment et on va passer direct au moment intéressant quand on s'est rapproché du centre et qu'on a commencé à se cacher pour espionner les conversations. C'était de toute façon notre seul moyen de trouver des loups-garous sans qu'ils nous attaquent étant donné qu'on ne pouvait pas donner de rôle dans cette partie. Oh d'accord. Bon, on va encercer. Et la voyage pas assez rouge. Tu savais que nous, on vient faire les ramassés. Ouais, on ramassé. On vient rassé. Nous, on vient rassé les staff avec ça, on peut pas faire. Oh... Guille a séparé là ? Ouais y'a Wolf et Guille qui sont partis ensemble Wolf, Guille et Fatou ils sont partis ensemble Wolf, Guille et Fatou ils sont partis ensemble J'pense qu'il faut se méfier de Wolf Qu'il se cache là on te voit On te voit d'avis Ok tu vas me mettre un stop mec Bon ça va Alcy ? Ca se passe bien ? C'est vous qui avez tué le machin ? Ouais c'est le mec que tu es PG C'est quoi Luc ? C'est de la fête ? Bien joué Et oui effectivement PJ avait été tué par Pollux quelques minutes avant Mis à part le fait que Paul était sûrement la voyante Car la voyante avait espionné un loup au tout début de la partie On n'avait pas pu obtenir grand chose comme indice suppléantaire Oh merde D'accord Vas-y venez C'est un problème Venez 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 Ici on voit très clairement qu'Axel qui était chasseur a décidé de tirer sur Koontz On ne peut donc en tirer qu'une seule conclusion C'est lui qui l'a tué et il est loup Et je ne m'étais donc pas trompé là-dessus On a vu avec Antho, on a vu Kunz avec Daxor et Axel Et Bombi C'est qui ça ? C'est Fatou ? Oui Bonjour Bombi ? Oui, il y avait Bombi aussi avec eux Oui J'ai envie de tuer Bombi J'ai envie de tuer Bombi Mais vraiment Ok A partir de ce moment-là j'ai décidé de partir chercher Bombi pour le tuer et vérifier qu'il était bien loup Si jamais ce n'était pas le cas, évidemment je comptais tuer Koatox derrière car l'un des deux est forcément contre nous J'ai été suivi par Fatou et Wolf, sûrement car ça faisait longtemps qu'on restait ensemble et qu'une certaine confiance commença à s'installer Et donc, quelques minutes plus tard Si la ronde Quelle est celle ? C'est la Ouais genre un truc comme ça. Ton clavier, ton clavier. Au moins ils sont loin, je pensais pas qu'ils vont occuper. J'arrête pas quoi ? GG. Il est possible. Aïe. Un lot de plus éliminé, et en plus de ça, on a maintenant la certitude sur l'identité de l'un des autres. On a perdu la trace de Koontz, mais c'est pas grave, la chasse au Bombi continue. Je vais essayer de chercher Bombi. C'est pas grave. Y'a tout plus de bouffe. What ? Deuxième kill, et une bonne nouvelle en plus, il ne reste plus qu'un loup, qui est le LG Blanc. Il ne faut cependant pas oublier l'enfant sauvage qui, je vous le rappelle, doit choisir un modèle et devient LG si son modèle meurt. Allez, on va voir. Allez, on va assembler le truc un petit peu. C'est en tout, c'est en tout. Désolé. Bon allez, je suis dans la merde. Je peux rien faire contre vous. Allez, venez. Allez, on s'amuse un peu. C'est en tout. On va à la V4, c'est en tout. On va à la V4, ce qu'il a dit. Allez, c'est pour luxe ! Putain, j'ai pris trop cher à vous. Encore un team tout seul ! C'est pas fini ! Mais si c'est fini ! Bah non, 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 c'est pas fini ! Il y a l'enfant sauvage ! Et là, à la surprise de tous, on apprend donc que Wolf était enfant sauvage. Sauf que son modèle n'était autre qu'Anto. Et c'est pour cela qu'il a tapé dans le tas dès qu'Anto est mort, c'est car il est devenu instantanément loup. Naughty 2 ! Le message de Naughty, le génial ! Il nous mangera pas ? Allez ! Ouais ! Jégé les mecs ! Jégé les gars ! Comme quoi ! Même quand on est simple villageois, on peut finir en haut du scoreboard, et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette vidéo. C'est donc la fin de celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de voix off, mais j'ai été un petit peu obligé pour bien vous expliquer en bref le contexte de chaque élément, pour éviter que la vidéo dure plus de 20 minutes. J'ai une deuxième private game en stock, je vous la diffuserai certainement soit la semaine prochaine, soit un autre moment, ça dépendra de si j'ai quelque chose de bien à vous proposer pour samedi prochain ou non. Je voulais également répondre aux commentaires en me demandant plus de vidéos. Il faut savoir que c'est dur pour moi de faire plus qu'une vidéo par semaine tout en respectant ce planning que je me suis imposé et que je respecte pour l'instant, car pour sortir plus de vidéos, il me faut plus de bonnes parties, et donc pour ça, il faut plus ou mieux jouer. Et c'est là le souci, car je suis limité en temps chaque semaine, en sachant qu'il me faut quelques heures derrière pour l'enregistrement des voix et le montage. Donc vous vous doutez bien que pour l'instant, c'est un petit peu chaud. Je ne vous garantis rien, mais pendant que le G3 sera diffusé, j'essaierai de prendre de l'avance sur les vidéos qui sortiront après Lugaru, pour peut-être essayer de diffuser deux vidéos par semaine. Mais actuellement, en plus avec les cours, je manque de temps, même si comme vous, j'aimerais bien pouvoir sortir plus de vidéos, sans pour autant que la qualité soit affectée. Car je préfère sortir une seule vidéo par semaine bien bossée qu'une par jour bâclée. Néanmoins, plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de vidéos. Comme d'habitude, je vous remercie pour tous vos retours et en particulier sur la vidéo de la semaine dernière parce que je pensais vraiment que le montage ne serait pas à la hauteur de vos attentes. Donc, un énorme merci parce que c'est très motivant et j'espère qu'on va continuer dans cette voie. Je vous donnerai des infos sur Twitter dès la fin du tournage de Lugaru UHC, donc si vous le voulez, il est dans la description, avec les musiques, le pack et tout le reste. Et je vous dis donc à la semaine prochaine du coup, salut tout le monde ! Ne me poussez pas s'il vous plaît, ne faites pas vos putes. Oui, je l'aurai fait. Deux potentiellement méchants. The Geal LG, The Geal LG. Oh j'étais à toi ! Tu viens me tuer mec, tu m'as enlevé un mi-cœur au total. C'est ce que ça représente un mi-cœur ! C'est un sacrifice de fuite. Merci. Attends, il y a quelqu'un là-bas, j'ai envie de le shot. Il panique, il panique ! Attends, regarde, regarde, regarde. On m'a rien compris, il va y avoir une vague qui va nous arriver dessus. On recommence plus jamais ça ! Ah oui, mais j'ai fait ça aussi à San aussi. C'est grave marrant. Regarde, attends, je vais shot au pif. Regarde. Moi, si je shot au pif, ça va faire mal, mon arc. Aïe ! Bah, je veux bien que tu m'en passes deux pour que je passe la dernière ligne. Tiens, je te passe la moitié. La vie de ma mère, je me tuer, Wolf ! Il est un pif, donc il va shot au pif, tout le monde. Donc, vous ne devez pas s'en caren. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, hop ! Oh putain, il n'a pas vu la queue ! Oh putain, il n'a pas vu la queue ! Oh putain, il n'a pas vu la queue !